bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne mélissa et c'est luby créative j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une réalisation d'un de mon premier porte clés en broderie perlée donc je voulais pas encore montrer à je vous montre l'emballage je l'avais reçu de la boutique new craft day et en fait dès que je l'ai reçu j'ai pas tardé je me suis lancé le jour même ou le lendemain parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais tester ce nouveau loisir créatif et du coup je vais tout de suite vous montrer alors déjà je vais vous montrer le patron si vous l'aviez pas vu et là c'est tout ce qui me reste du coup donc c'était le rembourrage il m'en reste beaucoup beaucoup j'ai même pas utiliser la moitié et il me reste plein de fils et de perles il y avait un petit peu du fil le fil de pêche pour faire la couture vous voyez de toutes les couleurs de perles de tous les fils on avait largement et en tout cas ce petit kit je crois qu'il valait deux euros et quelques c'était vraiment donné je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et moi je n'ai plus qu'à vous montrer le résultat et voilà voilà donc la petite étoile que j'ai brandé avec les petites perles donc il y avait trois couleurs j'ai commencé par les joues parce qu'il y avait vraiment pas grand chose donc des deux côtés c'est la même un jeu je vous montre que d'un côté mais elle est pareille de côté donc j'ai commencé par les joues parce que c'était le plus rapide et le plus simple ensuite j'ai fait tout le noir donc tout le contour de l'étoile et son visage et puis j'ai terminé par le jaune du coup pour faire le remplissage cette petite broderie m'a pris bon j'ai pas compté le nombre de jours je l'ai fait sur quelques jours je crois que j'ai fait le noir en une journée le rose sur la même journée et le jaune j'ai dû le faire en deux ou trois jours je sais plus mais en tout cas ça a été assez rapide donc après j'ai fait appel à mon assistant mari qui m'a qui m'a bien aidé pour la couture à la fin parce qu'à chaque fois c'est toujours mon point faible et je perds patience sur ces choses là donc j'ai coupé et il m'a il m'a cousu avec le fil de pêche autour et puis surtout il m'a fixé le petit anneau parce que je voyais absolument pas comment fixer donc il me l'a cousu comme ça ça tient super bien et du coup on a le le résultat avec le petit anneau du coup elle tourne elle tient bien franchement j'ai rien à dire je pensais que ça serait plus difficile j'ai vraiment adoré le faire c'est tout brillant c'est j'avais choisi volontairement modèle petit alors je trouvais mignonne cette étoile mais il y avait effectivement des modèles beaucoup plus gros et j'avoue que j'avais un petit peu peur d'en avoir marre et de d'abandonner donc je ce petit modèle m'a permis de voir que j'aimais bien ce loisir et donc je n'hésiterai pas si j'ai une autre occasion de commander ou avec un partenariat de prendre un autre modèle je pense que j'en prendrai pas un trop trop compliqué non plus mais effectivement j'ai vu pendant qu'il y avait une petite étoile de noël avec un bonnet un bonnet de père noël j'ai trouvé très mignonne donc pourquoi pas la période de noël ça sera parfait comme ça j'aurai les deux où il y en a d'autres en tout cas j'ai vu qu'il y avait qui bon il ya vraiment de tous les modèles je sais qu'il ya eu des disney à un moment donné mini mickey par exemple mais en ce moment ils sont en rupture de stock donc je guette s'ils reviennent un jour mais en tout cas en tout cas j'ai vraiment adoré ce petit loisir et il y avait vraiment tout pour le faire simplement et à tout petit prix donc je remercie encore la boutique new craft et qui m'a envoyé ce petit accessoire dans le dernier colis que j'ai reçu de leur part et dites moi si vous avez déjà tenté la broderie perlée moi j'avoue que ça fait plusieurs mois que j'étais tenté en voir sur les chaînes et sur tous les sites mais j'avais pas osé me lancer donc là maintenant ces choses faites et j'ai pas du tout regretter donc n'hésitez pas à me dire comme je vous dis si vous en avez déjà fait si ça vous tente quel modèle vous avez si vous en avez en stock et je suis curieuse comme ça pourquoi pas avoir de nouvelles idées moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait penser à vous abonner à la chaîne on est de plus en plus nombreux sur la chaîne je vois le compteur d'abonnés augmenté mais si c'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre ça me fera très plaisir je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo barri